Bonjour à tous, c'est François de la chaîne Devenir Entier. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de prendre un exemple concret d'une vidéo qui a été mise récemment sur YouTube pour analyser un bien immobilier. La vidéo, c'est une vidéo explicative puisque la personne présente un investissement. Pour ma part, je fais une vidéo pour analyser la présentation de son investissement. Donc c'est une vidéo éducative. Et le but est de savoir si oui ou non, le formateur immobilier nous dit vrai. Le but n'est pas de dire si oui ou non, son investissement est rentable, mais comme vous, je l'imagine, on aime ne pas se faire avoir et je suis totalement transparent avec vous car je suis à l'aise avec mon argent, mes finances et mes investissements. Il ne devrait pas y avoir beaucoup d'erreurs puisque du début à la fin, il nous montre des preuves et puis même dans sa description, il y a des preuves à l'appui. Enfin, ça, c'est ce qui est écrit. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, j'ai déjà fait une vidéo une fois sur un autre formateur immobilier qui est Olivier Seban au début de mon parcours YouTube. Vous pouvez la retrouver ici sur l'écran. Avant de commencer, je vous remercie tous pour tous ceux qui s'abonnent et qui me soutiennent sur YouTube grâce notamment avec les interactions sur chaque vidéo grâce à tous vos j'aime, tous vos commentaires. Vous savez sans doute que je prône l'investissement sur soi-même avant l'investissement en général, qu'il soit financier ou immobilier. Donc, si tu es comme moi d'avis que donner 2000 euros à un clown ne te correspond pas, je t'invite à regarder en bas en description où tu peux trouver des ressources gratuites et également un lien vers ma bibliothèque pour découvrir les livres que je lis et qui t'apprennent autant, voire plus que des formations à 2000 euros. Sachant que les livres en général sont de l'ordre de 5 à 30 euros en général. Si je fais cette vidéo, c'est que forcément le mensonge me paraît trop grossier. Heureusement que le formateur nous a donc ce que nous allons halluciner dans le titre de la vidéo. Et il a raison car, encore une fois, on peut être un formateur immobilier et même éligible au CPF, le compte professionnel de formation, et dire beaucoup d'erreurs. Ce qui m'a tout de suite fait comprendre que la vidéo est encore une fois un mensonge, c'est d'une part le remboursement bancaire qui s'élève à 894,87 euros. Enfin, ça c'est ce que l'on veut nous montrer puisqu'en réalité le remboursement est de 1063,53 euros à l'achat. En fait, il nous montre une situation au moment de la vente, en juin 2021, où en 2013, l'ordre de l'achat et les mensualités était à 170 euros plus cher. On va continuer donc car il me semblerait que c'est une vraie mascarade. Enfin, il nous dit louer 850 euros et 800 euros, soit un total de 1650 euros pour les deux maisons par mois. A ceci s'ajoute 20 euros et 30 euros de charges par maison. Donc, on soustrait aux deux maisons 50 euros et donc 1650 moins 50, on tombe sur 1600 euros de revenus. En prenant en compte le remboursement de 894 euros, si on soustrait à 1600 les 894, on obtient 706 euros. Mais le formateur immobilier, non. Lui, il a 794 euros de cash flow net par mois. Le cash flow ne se crée pas par margie, on ne sait pas d'où il vient. Et comme on l'a dit, on prend 894 euros alors qu'on sait qu'en 2013, il doit 1063 euros à la banque chaque mois. Donc, 1600 moins 1063, il a maximum 537 et non 794 euros de cash flow. Donc déjà que son chiffre, il est totalement impossible. Il ne prend pas en compte la CFE puisqu'il fait du meublé, c'est obligatoire. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas le terme, ça veut dire cotisation foncière des entreprises. Il ne prend pas en compte également les frais de tenue de compte. Il ne prend pas en compte l'éventuelle assurance habitation qui est obligatoire au propriétaire dès lors qu'il y a une copropriété. Il ne prend pas en compte le comptable. Il ne prend pas en compte la taxe foncière des deux maisons ni les légères réparations qu'il parle dans sa vidéo. Il ne prend également pas en compte les impôts pendant 8 ans. Et ne parlons pas non plus de l'assurance propriétaire non occupant, la PNO. Donc déjà que maximum son investissement ne peut lui rapporter que 537 euros et non 794 euros, on peut à mon avis avec toutes ces dépenses qui ne sont pas prises en compte, arriver à un cumul de 2400 euros par an pour être gentil, soit 200 euros par mois de dépense. Et je pense sincèrement que je suis très gentil, ce qui amène son cash flow non pas à 537 mais à 337 euros au lieu de 794 euros annoncés. Donc le delta est de 58% de moins que ce qui est annoncé. Luc Tuillier est un ancien banquier, donc les chiffres ça le connaît pourtant. Alors est-ce que tout ceci est intentionnaire ou pas ? Est-ce seulement pour attirer les débutants et vendre des formations ? Bon forcément sur 22 minutes de vidéo, il ne parle pas que du cash flow mais également de la plus-value qui a été réalisée. Donc on revient en début de vidéo où Michael Ferrari, également formateur immobilier, annonçait que la plus-value est de 117 000 euros. Donc vu l'erreur sur le cash flow, je me permets de vérifier encore une fois les chiffres pour la transparence. Donc on va analyser sa vidéo jusqu'au bout. Ensuite, quelque chose que je trouve suspect, c'est qu'il nous parle de l'achat d'une grange et ensuite il fait construire deux maisons de 87 m² pour 109 000 euros. Bon déjà je trouve que le montant de 109 000 euros est vraiment faible car j'ai également fait construire deux maisons et le prix est pour le nombre de m² annoncé au moins au double. Et là sur le document, on voit écrit « Achat d'un appartement de 75 m² » qui comprend déjà les deux logements. Donc c'est franchement pas convaincant l'épreuve de son investissement. La première année, il annonce 19 200 euros de trésorerie car 1 600 x 12. Cependant, il doit quand même déduire à ça l'assurance du crédit, la CFE, le comptable, la taxe foncière, les frais bancaires, l'assurance PNO ou habitation, etc. Et toujours son cash flow mensuel qui par la suite est annoncé à 794 euros. Même si on sait, comme je vous l'ai montré, qu'en réalité il ne peut être maximum que de 337 euros. Il semblerait cependant qu'il ait fait une superbe affaire car il a acheté 150 000 euros et vendu 270 000 euros. Donc il y a un delta, encore une fois, de 120 000 entre l'achat et la vente. Il nous annonce 117 000 euros nets de plus-value et cette fois-ci les chiffres semblent plus corrects. Je vais vous montrer comment ça se calcule. Lorsqu'on emprunte de l'argent, on rembourse autant du capital que des intérêts et également l'assurance, que ce soit dans la banque ou ailleurs. On va noter les données qu'on connaît, soit 154 047 euros et le numéro correspond bien à la ligne de crédit mensuel et le taux initial à 3,182%. La mensualité annoncée est de 1063 euros, bien que je trouve 1077, mais on n'est pas à 15 euros près, sachant qu'il a un cash flow annoncé de plus de 450 euros, de plus que la réalité. Puisqu'il a 24 mois de différé, son crédit ne commence pas en octobre 2013, mais en octobre 2015. Donc la vente s'effectuant en juin 2021, il a remboursé le 5 juin 2021 la différence entre les 154 000 et 105 000, soit environ 49 000 euros de capital. Comme vous le savez, on rembourse un maximum d'intérêts en début de crédit et sur 39 877 euros d'intérêts à cette date, il a remboursé 23 490 euros d'intérêts. Donc en juin 2021, il a remboursé 49 000 euros de capital plus 23 490 d'intérêts. Donc s'il a négocié pour ne pas payer d'indemnités de remboursement anticipé, qu'on peut aussi appeler IRA, alors il doit à la banque seulement 105 000 euros. Donc 270 000 euros la vente, moins les 105 000 euros qu'il doit à la banque, il reste 165 000 euros. Donc avec une imposition à 36,2% sur les plus-values, qui correspond à 19% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux, donc il semblerait que 117 000 est tout à fait cohérent dans sa situation. Car il dit également que grâce à sa situation de non-résident, il peut avoir une exonération sur une maison. Donc pour moi, le chiffre de la plus-value semble cohérent et on peut le remercier d'avoir été honnête sur cet aspect de l'investissement. Donc contrairement au cash-free. D'ailleurs, la plus-value qu'il a réalisée, c'est vraiment pas mal car si on ramène sur 8 ans, alors on obtient une plus-value moyenne de 14 625 euros par an, donc proche d'un SMIC mensuel pendant 8 ans. Cependant, en fin de vidéo, il revient sur son cash-flow et encore une fois, je ne suis pas du tout d'accord, ce n'est pas 12 x 8 x 800 euros, ni 794 euros, et donc pas 76 224 euros, car sa première location a démarré un an après l'achat. Donc déjà, il ne s'agit que de 7 ans de location, voire même un peu moins pour la deuxième maison. Donc la première année de location en 2014-2015 avec différé, lui donne 17 000 euros net, plus 12 x 6 x 337 pour 2015 à 2021, qui est le vrai cash-flow car on l'a calculé. Donc 41 264 euros net, et non 76 224. Et il revient à la fin pour nous dire que tout cumulé, cela revient à plus de 300 000 euros dans sa poche. Donc déjà, même si ces chiffres étaient justes, 76 000 euros le cash-flow plus 117 000 la plus-value, on arrive à 193 000, et non pas plus de 300 000 euros. Et donc, on l'a vu, mais en réalité, ce n'est pas plus de 300 000 euros, mais 158 000 euros en 8 ans entre la plus-value et le cash-flow. Donc ça reste vraiment bien 158 000 euros en 8 ans, et ça revient à gagner 19 750 euros par an, soit 1 645 euros par mois net. Mais je ne comprends pas pourquoi toujours faire croire qu'on s'enrichit sur le cash-flow, pourquoi annoncer des gros cash-flow alors qu'on sait tous que le vrai enrichissement, c'est d'une part le remboursement de capital à la banque, et d'une autre part la montée des prix de l'immobilier. Ça ne sert à rien de grossir les chiffres, 1 645 euros par mois, une fois l'investissement terminé, c'est déjà très honorable, plutôt que de vouloir aller toujours plus loin et faire croire qu'il a gagné 3 125 euros par mois. Dans son exemple, une personne qui touche environ 1700 euros à 1800 euros par mois peut tout à fait acheter un projet à 150 000 euros, et qu'il est possible en 8 ans d'avoir généré 150 000 euros net dans sa poche, qui correspond presque au salaire initial. Donc pour moi, c'est ça la vraie force de l'immobilier, on le voit encore dans son exemple, il faut arrêter de courir après le cash-flow, laisser le temps de faire grimper le prix de l'immobilier, notamment avec l'inflation, et vous vous enrichirez avec le capital amorti, la plus-value et le cash-flow. Ensuite, il nous montre le justificatif d'une mensualité moins chère, c'est certainement dû à un remboursement de capital, mais ce n'est pas grâce à son investissement qu'il a pu avoir lieu, et je trouve dommage de masquer la réalité en voulant toujours grossir les chiffres. Je fais cette vidéo pour vous montrer une chose, toutes les informations que vous trouvez sur le net et donc sur YouTube en fait partie, prenez bien le temps de les analyser, il est possible de s'enrichir grâce à l'immobilier, ça c'est sûr, par contre cela va demander du temps, prenez le temps de vous former grâce à vos lectures et vos recherches, allez droit au but sur ce que vous souhaitez en fonction de votre région et de votre budget. Moi ce qui m'intéresse par exemple, c'est la construction immobilière de maisons individuelles, ma région s'y prête bien, mon budget aussi, le cash-flow n'est pas spécialement important, mais la plus-value latente dès la fin de construction, elle est énorme. Chacun aura sa stratégie, donc ne vous formez pas avec 2000 euros sur un studio par exemple, si vous voulez faire de la construction. Pour moi, l'immobilier c'est magique et enrichissant, donc je ferai encore plein de vidéos sur l'immobilier en 2022. Pense à me soutenir avec un pouce bleu et ton avis en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501